Bonjour à tous. Pour la lecture, s'il y a des volontaires, ce serait... Hautement souhaitable. Les garçons, les garçons sont très volontaires. Super. C'est bon, on a nos lecteurs. Frères et sœurs, chrétiens, je vous le dis, il reste peu de temps. Dès maintenant, ceux qui ont une femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent doivent vivre comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie doivent vivre comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent doivent vivre comme si les choses achetées n'étaient pas à eux. Ceux qui profitent de ce monde doivent vivre comme s'ils n'en profitaient pas. En effet, le monde d'aujourd'hui ne va pas durer toujours. Je voudrais... Je voudrais... Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et ainsi, il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre un piège. Je souhaite que vous choisissiez ce qui est le mieux en vous attachant au Seigneur et à lui seul. Un jeune homme désire fortement sa fiancée. Il pense qu'il risque de mal agir avec elle et qu'il doit se marier. Alors, il doit faire comme il veut. Tous deux n'ont qu'à se marier. Ce jeune homme ne commet pas de péché. Merci les garçons. Nous avons un deuxième texte qui se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 19. Oui, c'est bon. Ça arrive. Et bien, on a Nahoum qui est derrière qui lève la main aussi. Ensuite, j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse dans le ciel. Elle dit, chantez la louange du Seigneur, notre Dieu. Dieu nous sauve à lui soit la gloire et à la puissance. Ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la grande prostituée et salissé la terre avec sa prostitution. Dieu l'a punie parce qu'elle a tué ses serviteurs. De nouveau, on entend la foule. Elle dit, chantez la louange du Seigneur. Oui, la fumée du feu qui brûle la ville monte pour toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mettent à genoux. Ils adorent Dieu et il est assis sur le siège royal en disant, Amen, chantez la louange du Seigneur. Alors, alors... Alors, une voix vient du ciel, du siège du roi. Elle dit, chantez la louange de notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui les respectez avec confiance, les petits et les grands. Puis, j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse. On dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit des grands coups de tonnerre. Cette voix dit, chantez la louange de Dieu. Oui, maintenant, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, gouverne comme roi. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie, pour lui, ses fêtes belles. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit, écrit, ils sont heureux, les invités au repas du mariage de l'agneau. Puis, il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Alors, je me mets à genoux au pied de l'ange pour l'adorer. Mais elle me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et soeurs et qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Et oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Merci pour cette lecture. Nous avons encore un dernier texte. Ce n'est pas terminé. Un texte qui se trouve dans Jérémie au chapitre 2. Il y a un volontaire pour lire aussi. Je ne sais pas s'il est affiché par ici. Très bien. Eh bien, oui. Super. Vous, vous, gens d'aujourd'hui, faites bien attention aux paroles du Seigneur. Israël, est-ce que je suis devenue pour vous comme un désert ou comme le pays où il fait toujours nuit ? Mon peuple, pourquoi, dites-vous, nous allons ou nous voulons, nous ne reviendrons pas vers toi ? Est-ce qu'une jeune fille oublie ses bijoux ? Est-ce qu'un mari oublie la ceinture de la robe de mariage ? Non, mais vous, mon peuple, vous m'avez oublié depuis si longtemps qu'on ne peut plus compter les jours ? Ah, tu sais bien t'y prendre pour courir avec l'amour. Pour y arriver, tu es, tu t'es même habitué au crime. Au crime. Merci. On trouve le sang des pauvres, des innocents même sur ton vêtement. Pourtant, tu ne les as pas surpris en train de forcer ta porte. Malgré tout cela, malgré tout cela, tu dis, « Je suis innocente. La colère du Seigneur va sûrement se détourner de moi. Mais puisque tu affirmes, je n'ai rien fait de mal, je vais te juger. Avec facilité, tu changes d'allié. Pourtant, l'Égypte te décevra autant que la Syrie autrefois. De ce pays aussi, tu sortiras les mains sur la tête en signe de honte. En effet, moi, le Seigneur, je rejette ceux en qui tu as mis ta confiance. Ce n'est pas avec eux que tu arriveras à quelque chose. » Tout d'abord, merci Seigneur de nous accueillir dans ton temple pour nous permettre de te comprendre un peu plus et de nous comprendre un peu plus. Je vous invite ce matin à réfléchir à nos relations sur Terre. Nos relations sur Terre peuvent-elles être à l'image de notre relation avec Dieu ? Et qu'est-ce que Dieu nous apprend au travers de sa relation avec nous aussi, que nous pouvons remettre en pratique dans notre vie concrète, terrestre, du monde ? Je vais prendre mon exemple personnel, mais comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, ça fait déjà 12 ans que Dana et moi sommes ensemble. Nous sommes mariés le 12 août dans ce même temple. Et il est vrai que la vie de couple n'est pas toujours facile à associer à notre vie spirituelle. Dans notre couple, on a souvent tendance à réfléchir à beaucoup de choses très concrètes, très pragmatiques, du quotidien. On est dans une routine qui ne nous permet pas forcément de laisser de la place au spirituel. Je trouve qu'il est parfois même plus simple de discuter et d'essayer d'avoir un dialogue avec Dieu seul. Je repense à dernièrement Dana qui était partie pendant trois jours chez son grand-père pour l'aider à déménager. C'est vrai que pendant ce temps-là, alors déjà j'étais triste de ne plus être avec ma femme, évidemment, mais je me suis retrouvé dans une sorte de désert un peu spirituel où le fait de ne plus être justement dans ce quotidien et dans le fait d'avoir des choses à faire, d'être ensemble, de discuter, m'a un peu plongé comme une déprime. Un peu comme une déprime. Je me sentais vraiment seul et je me sentais vidé. Et là, je me suis pris à aller prier et prendre vraiment du temps en me disant que de toute façon, quand on est comme ça et qu'on n'arrive à rien et qu'on est malheureux pour une raison qui nous échappe complètement, aller prier va probablement être la meilleure solution pour résoudre nos problèmes. Et résultat, je me suis retrouvé à prier, mais à beaucoup dire merci au Seigneur, en fait, dans cette prière. J'ai vraiment dit merci Seigneur de tout ce que tu nous donnes. Merci finalement pour ma relation. Merci pour mon travail. Merci pour tout ce qu'on a sur terre. Merci d'avoir tous les dimanches un temple dans lequel retrouver des chrétiens et des personnes pour qui tu comptes. Et finalement, je me suis dit mais mince, en fait, il fallait que Dana parte pendant trois jours pour que je prenne du temps pour prier, pour parler au Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose qui pourrait m'arriver, alors que pourtant, on a eu déjà des prières communes avec Dana. Mais tout ça pour vous dire que parfois, on oublie la portée spirituelle de notre vie de couple. Je pense qu'à deux, on est parfois encore plus en communion avec Dieu que tout seul et qu'il ne faut pas hésiter à prendre du temps. L'amour, de fait, est au cœur du message de Dieu en plus et de nos relations terrestres et de nos relations terrestres aussi, mais d'une manière différente. Et je veux vous montrer que tout ça, c'est associable au spirituel. Tout d'abord, la Bible nous donne elle-même des conseils, finalement, des conseils sur notre vie de couple, des conseils concrets, directs sur nos relations et les relations qu'on peut entretenir sur Terre. Reprenons la lettre de Paul au Corinthien, chapitre 7, que je vous ai invité à lire tout à l'heure. Tout d'abord, Paul nous rappelle un petit peu que le temps est court. Le temps est court, le monde arrive à sa fin. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans les actes et dans les lettres. Jésus a annoncé la fin des temps et pour les apôtres et pour les premiers disciples, cette fin des temps, elle est proche. Elle va arriver. Donc, les disciples partent partout dans la Méditerranée pour nous inviter à réfléchir un petit peu et à changer dès maintenant, sachant que la fin du monde est proche. Je reprends les mots de Paul, car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Finalement, Paul est en train de nous dire que si vous n'êtes pas marié, c'est tant mieux pour vous. Vous pouvez vous consacrer pleinement au Seigneur. Mais ceux qui sont mariés, ah mince. Ils ont beaucoup trop de choses à penser, ils ont beaucoup trop de choses à gérer. Comment ils vont faire, les pauvres ? Je me suis un peu retrouvé là-dedans. Du coup, je me suis dit, bah mince, effectivement, là, je me retrouve tout seul. Bah voilà, je peux prendre du temps pour le Seigneur. Je peux prendre... Et puis, ça y est, je retombe dans ma routine, je n'y arrive pas. Mais il y a bien quelque chose à trouver là-dedans. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce que Paul nous donne une injonction à rester célibataire toute notre vie ? Je me suis posé beaucoup de questions. Et de même pour la femme, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Paul dit que ce n'est pas seulement le mari, la femme aussi est dans cette situation. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Donc là, Paul, il nous dit que ce n'est bel et bien pas des ordres. Ce ne sont bel et bien pas des contraintes. Ce n'est bel et bien pas la loi de Dieu que de nous dire, restez célibataire, vous vous occuperez peut-être plus des affaires du Seigneur que des affaires du monde. Ce ne sont pas des injonctions, ce ne sont pas des contraintes. Paul nous dit même, j'essaye de vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Ce sont avant tout des conseils qu'il donne aux Corinthiens. Rappelons qu'il donne ici des conseils aux Corinthiens qui, dans leur société, avaient tendance à faire un petit peu n'importe quoi dans les relations de couple. Donc, il essaye d'être le plus pragmatique possible pour eux. Il essaye de leur dire des choses qui peuvent les aider concrètement, concrètement dans leur vie quotidienne. Il est face à des hommes qui se tournent vers le monde, alors que lui, il a eu une révélation du Christ. Paul était avant tout quelqu'un qui, avant de devenir chrétien et avant sa conversion, a participé au fait de rendre les chrétiens comme martyrs, les tout premiers chrétiens. Il était contre les premiers chrétiens jusqu'à temps d'avoir sa révélation, jusqu'à temps d'avoir son illumination. Donc, lui, il se met dans cette situation de « j'aimerais que tout le monde soit comme moi ». Il le dit dans sa lettre, dans sa lettre aux Corinthiens un petit peu plus tard, il dit « comme j'aimerais que tout le monde soit comme moi ». « Comme j'aimerais que l'Esprit de Dieu vous habite et que vous sachiez instinctivement la conduite à adopter sur terre ». Mais ce n'est pas le cas. Donc, j'essaye de vous donner des conseils avec moi, l'Esprit qui m'habite, que je sais qui est bon. Il le précise. Il précise même « je crois avoir l'Esprit de Dieu en moi ». Il se sent habité par l'Esprit de Dieu, Paul, quand il nous dit ça. Il est donc là pour être de bons conseils envers les Corinthiens. Donc, on voit qu'en effet, dans la Bible, il y a des conseils qui nous sont donnés directement. Les apôtres nous parlent, nous disent « comportez-vous comme ça, comportez-vous comme ça ». Mais, effectivement, la vie de célibat semble convenir à Paul, mais ne semble pas forcément convenir à tout le monde. Paul dit bien que plutôt que de mal agir et plutôt que de commettre des adultères, de commettre des relations qui ne seraient pas dans le cadre de Dieu, bien dans ces cas-là, mieux vous vous mariez. Mais lui-même dit « moi, je n'en ai pas besoin, Dieu suffit à ma vie entière, je n'ai pas besoin de me marier ». Mais cette relation avec Dieu, elle est pourtant très présente. Elle est présente métaphoriquement dans le fait que du début à la fin de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a toujours une idée de relation. Dieu a créé Adam seul au départ, mais lui a créé Ève pour qu'il puisse avoir cette relation. À l'image de lui-même qui est amour, il veut que sa création puisse être une représentation de l'amour. Et il ne peut y avoir d'amour sans relation, multiple. Ça nous réveille un petit peu, c'est bien. On s'enormait trop là. C'est ça. Allez, on continue. Super. Non, donc, effectivement, dès la Genèse, dès le Jardin d'Éden, il y a cette relation qui est mise en place par Dieu et qui donc est sainte, qui donc est sanctifiée. Ce n'est pas le principe de relation qui n'est pas saint. C'est ce que les hommes font des relations qui peut devenir malsain. La relation en elle-même est quelque chose qui est d'ordre divin. C'est l'amour divin. C'est la pureté entre deux personnes sur Terre. Et ça, jusque l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on retrouve cette idée de relation établie, et j'irais même jusque dire rétablie, entre Jésus et l'Église. On nous parle des noces de l'agneau. Si je reprends le texte de l'Apocalypse, au chapitre 19, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Mais cette foule, c'est nous ce matin, cette foule forte qui dit alléluia au Seigneur. Cette foule, c'est nous, c'est l'Église de Dieu. Quand on est là, qu'on se réunit, qu'on porte d'une voix forte, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, c'est nous. Parce que ses jugements sont véritables au juge, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Je viendrai plus tard à cette histoire de grandes prostituées qui corrompaient la terre. Parce que tout à l'heure, j'ai fait exprès de ne pas vous donner les deux chapitres de Jérémie, en tout cas l'intégralité des versets de Jérémie que je souhaitais traiter. Nous, nous avons vu un petit peu l'introduction, mais vous allez voir que Jérémie, le prophète, est extrêmement dur dans son traitement de ce qui est devenu Israël. Ce qui est devenu Israël lorsqu'elle s'est détournée de Dieu. Et les mots sont très, très durs. Israël est comparé à cette prostituée qui ne peut rester dans une relation pure avec Dieu, qui l'écoute et ne va pas vers d'autres dieux, se détourne en fait. Et cette métaphore, elle est présente vraiment des prophéties du départ jusqu'à l'Apocalypse. Mais je reprends plus loin dans ce texte de l'Apocalypse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Cette vision du futur, de ce qui attend l'Église et au retour de Jésus et de ce mariage est bien présente. Et pour moi, c'est quand même signe d'espoir. C'est signe d'espoir pour nous les chrétiens qui, effectivement, avons un passif avec Dieu de confiance. Et puis d'un coup, on ne lui fait plus confiance. On lui donne, on se dit, oui, effectivement, le Seigneur est capable de tout faire. Il peut guérir tous les maux, il est miraculeux, tout ça. Et puis derrière, on va quand même se soucier de choses très quotidiennes et très concrètes dans nos vies. En se disant, oh mais mince, je veux encore être en retard, puis ça, c'est pas prêt, mais c'est pas possible. Puis on s'énerve et puis on est de mauvaise humeur avec les autres qui nous entourent. On s'écarte finalement de Dieu en étant comme ça. Mais le Seigneur nous dit lui-même, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout sera bien avec moi, tout sera prêt avec moi. Soyez dans une relation de confiance. Vous aurez tout ce que vous voulez. Je continue. Et l'ange me dit, écrit, heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Nous devrions nous réjouir d'être appelés à faire ce festin, à ce mariage. Soyons heureux. Soyons heureux. Et ces paroles m'ont beaucoup marqué, m'ont beaucoup touché parce que ça a tranché complètement avec vraiment cette détresse que j'avais en voyant les relations humaines et en me disant qu'on n'arrivait pas à être vraiment dans cette pureté, dans cet amour véritable. Mais soyons heureux car nous serons appelés au festin des noces de l'agneau. Cette vision annoncée dans l'Apocalypse est en effet pleine d'espoir et nous annonce une paix éternelle auprès du Christ. Mais cependant, nous avons aussi dans la Bible une relation très conflictuelle. Et le prophète Jérémie compare la relation entre Dieu et Israël, une relation de couple soumise à la loi de Dieu, soumise à la loi de Moïse. Mais cette relation de couple ne fonctionne pas. Cette relation de couple est conflictuelle. On pourrait tout à fait ça comparer à une relation très difficile aujourd'hui entre deux personnes. On peut s'inspirer de ça. Tout n'est pas parfait, même dans l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Évidemment, il y a eu énormément d'écarts. Mais voyons comment cela est décrit dans Jérémie. « Pourquoi contesteriez-vous avec moi ? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. » Donc qu'est-ce que Jérémie, là, est en train de nous dire ? Dieu a déjà été sévère envers les hommes. À plusieurs reprises, Dieu a puni les hommes pour leur égarement, leur éloignement. Le peuple d'Israël, à de nombreuses reprises, s'est éloigné de ce que Dieu avait fait. Moïse est venu pour leur donner une loi parfaite pour eux. Ils s'en sont détournés. Il est venu les sauver de leur esclavage en Égypte. Ils s'en sont détournés. Et c'est une histoire comme ça qui recommence encore et encore. « En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. » Au début, je me suis dit, à quel moment dans l'histoire, Dieu a directement puni les enfants ? Alors, je me suis dit, il faut que je cherche plus loin que ça. Quand on regarde la loi de Dieu, il y a déjà des punitions extrêmement sévères envers, reprenons notre métaphore du couple, mais envers un mari adultère ou une femme adultère. La punition, c'est la lapidation. Dans Deutéronome, on peut voir qu'effectivement, ils seront chassés de la ville, ils seront lapidés. Donc, c'est déjà là où Dieu est extrêmement ferme envers son peuple. La loi, c'est la loi. Vous devez respecter ma loi. « Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. » « Là, votre glaive a dévoré vos prophètes. » Il fait référence aux hommes qui ont tué eux-mêmes leurs prophètes. Donc, c'est comme un lion destructeur. Donc, ces punitions fermes de Dieu ne sont pas pour autant plus fermes que nous, notre fermeté et notre horreur envers les autres hommes. « Hommes de cette génération considéraient la parole de l'éternel. » Alors, moi, quand j'ai lu ça, dans ma Bible, c'était même écrit plus directement. C'était « lecteur contemporain, écoutez ces paroles. » Alors, je me suis dit « mince, là, ça y est. C'est pour moi, qu'est-ce que j'ai fait ? » C'est marquant, c'est marquant. Ça fonctionne tout de suite. Alors, je ne sais pas si Jérémie, quand on a retrouvé les prophéties de Jérémie, c'était destiné. Mais à qui était-ce destiné ? Un « sélecteur contemporain », à lui, bien sûr. Mais ça fonctionne toujours des milliers d'années plus tard sur nous. « Hommes de cette génération considérez la parole de l'éternel. » « Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisse ténèbre ? » « Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres ? Nous ne voulons pas retourner à toi. » « Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisse ténèbre ? » Ça, pour moi, ça fait référence à toutes les fois. Excusez-moi de le dire, mais Dieu, il les a quand même sortis un petit peu d'une situation délicate. Tout à l'heure, je parlais d'Égypte, mais effectivement, sans tous les miracles qu'il y a eu et le parcours immense qu'il y a eu pour arriver à faire sortir le peuple juif, pour leur donner la terre promise qui leur avait été promis depuis si longtemps, et à peine arrivés en terre promise, ils vont à nouveau commencer à s'écarter de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrivera toujours, toujours. Je vais maintenant vous lire la suite du passage de Jérémie, donc le chapitre 2. Je vais lire le début du chapitre 3, qui pour moi est encore plus parlant concernant cette idée de relation conflictuelle. Le Seigneur a dit, si un homme renvoie sa femme et qu'elle devient la femme d'un autre, peut-il la reprendre comme épouse ? Non, le pays en serait souillé. Ça, ça vient de Deutéronome, c'est la loi de Moïse. Or, toi, Israël, déclare le Seigneur, tu t'es prostituée avec tant de partenaires et tu voudrais que je te reprenne pour femme. Alors là, effectivement, on passe un cran dans la violence que comment est considérée Israël. Lève les yeux vers les hauteurs dénudés et vois. En quel endroit ne t'es-tu pas accouplé ? Comme un bédouin du désert, tu attendais tes partenaires assises au bord du chemin. Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par le mal que tu as fait. Alors, je t'ai refusé la pluie. Il n'y a pas eu d'averse au printemps. Mais tu t'es obstiné à te prostituer. Tu as refusé de reconnaître tes torts. Ah. Tu as refusé de reconnaître tes torts. Et ça devrait faire écho avec ce qu'on avait lu précédemment tout à l'heure dans Jérémie. Tu as refusé de reconnaître tes torts. Finalement, si on inverse ce paragraphe, tu as refusé de reconnaître tes torts. Alors, je t'ai refusé la pluie. Il n'y a pas eu d'averse au printemps, etc. Dieu ne nous punit pas comme ça, sans raison. Dieu a puni l'attitude d'Israël envers lui car eux se sont détournés de lui. Ce n'est pas... Et les hommes reprochent à Dieu de les punir. Les hommes disent, Dieu, regarde, tu ne nous donnes pas ce dont nous avons besoin. Tu nous punis. Tu nous mets dans des situations compliquées. Mais là, Jérémie retourne la situation. Il dit, mais ce que me dit le Seigneur, ce n'est pas ça. Ce que me dit le Seigneur, c'est que c'est vous qui vous détournez de lui et donc vous vous mettez dans des situations compliquées. Lui est obligé d'être juste puisqu'il est justice. S'il est juste et que vous ne voulez pas reconnaître vos torts et donc vous faire pardonner, eh bien, il devra vous juger, justement. Donc, il va vous affamer. Donc, il va vous mettre dans les ténèbres, dans la nuit noire, tout seul. Mais simplement parce que vous ne faites pas le premier pas de dire, oui, Seigneur, excuse-moi, je me suis détourné de toi. Permets-moi d'être à nouveau près de toi. Finalement, c'est ça que nous invite à faire, Jérémie. Effectivement, moi, ça m'a un petit peu choqué de voir que cette relation de couple qui unit Dieu et les hommes, elle n'a jamais été inchangée. Elle n'a pas arrêté de changer, plutôt. Encore une fois, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous retrouvons des métaphores de cette relation entre nous, chrétiens, et puis avant les juifs, avec Dieu. Mais nous sommes passés de la séparation au fait d'essayer de se rabibocher avec le Seigneur, mais ça n'a pas duré, ça a rompu à nouveau. Et encore, et encore. Moi, je me suis dit, mais mince, ça ressemble quand même drôlement aux relations qu'on peut avoir sur Terre avec une personne qu'on aime très fortement, mais avec qui il s'est passé des choses très difficiles et qu'on a du mal à pardonner, avec qui on a peut-être du mal à se réconcilier aussi. Je pense que, alors, on n'a pas forcément tout su, mais beaucoup d'entre vous ont déjà eu une relation de couple comme ça qui est très difficile, où on en veut fortement à l'autre et on ne sait pas comment outrepasser cette douleur qu'on a en nous. Alors, soit on peut passer par le fait de s'excuser, effectivement. Ça, c'est ce que Jérémie aurait conseillé au peuple d'Israël avec Dieu. Ça fonctionne. Mais cette relation, elle peut parfois être très, très bien aussi. En fait, finalement, je me suis dit, mais mince, Dieu, il essaie aussi de me montrer que la relation qu'on peut vivre sur Terre avec une personne qu'on aime, on a tout à y gagner, à mettre ça en perspective avec notre relation avec Dieu, directement. Ce sont certes des mots très durs que Dieu a envers son peuple qui peuvent nous mettre mal à l'aise, mais je pense qu'il est aussi rassurant de voir que Dieu avait encore une fois tout prévu et encore une fois tout annoncé. Dès le départ, il avait tout prévu, encore une fois, en bannissant l'homme et la femme, mais finalement en scellant à nouveau leur relation avec Dieu au travers de Jésus. Le couple dans la Bible est une forme un petit peu archétypale, présente au travers de beaucoup de métaphores. C'est quelque chose que nous vivons tous sur Terre et Jésus qui lui-même explique, parlez en métaphore pour de très bonnes raisons, parce que sinon les hommes ne comprendraient pas. Nous comprenons pourquoi cette métaphore est beaucoup utilisée dans la Bible, parce que ça nous parle énormément à nous les hommes. Les relations, c'est ce qu'on connaît depuis toujours. Nous sommes tous issus d'une relation d'amour entre deux personnes, donc ça nous parle forcément au plus profond de nous-mêmes. Donc cette relation de mariage est aussi présente envers Dieu et les hommes et à tous les niveaux, de la création jusqu'à l'Église. Il est rassurant de voir aussi qu'en suivant le message de Dieu, rien de mauvais peut nous arriver. Les noces arrivons. Rassurons-nous en pensant aux noces prévues par l'Apocalypse. Rassemblons-nous, crions notre joie et tout arrivera. On peut aussi dissocier toutes les situations du mariage avec la relation homme-Dieu, que ce soit l'amour, que ce soit la relation d'amour pleine et concrète, que ce soit les disputes, parfois aussi, que ce soit dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire du peuple chrétien, mais même nous dans nos vies, avec l'Éternel. Il y a des jours où on est fâchés. On sait très bien qu'on ne devrait pas. On se dit, mince Seigneur, moi ça fait deux semaines que je prie pour tel ami à moi qui passe à travers cette situation ou moi au travail, ça ne va pas. Et tu ne fais toujours rien pour moi. Mais écoute-moi Seigneur. Et les réconciliations. Parfois justement, après qu'on se soit senti mal de dire, « Oui, mais Seigneur, effectivement, c'est peut-être juste ton temps à toi et je devrais être patient. » Là, nous nous réconcilions avec notre propre foi, parfois, comme nous nous réconcilions avec une personne que nous aimons. Nous passons au travers des mêmes sentiments. Mais finalement, pardonnez-moi la métaphore, mais je trouve que l'Église chrétienne, elle représente en fait ce couple réconcilié. Pour moi, l'Église chrétienne, elle représente justement ce couple qui enfin est à nouveau réuni et dans la paix. Tout le peuple juif qui a lutté comme ça pour cette réconciliation, il y a eu des moments avec, des moments sans, mais l'Église chrétienne, comme elle est aujourd'hui, d'ailleurs le voile du temple, pensez au voile du temple qui se déchire au moment où Christ meurt. Pour moi, ça, il y a un petit peu un lien de cette réconciliation de couple. Le peuple de Dieu est à nouveau avec Dieu, mais la réconciliation de Dieu avec les hommes a pris du temps, a pris énormément de temps. On ne pourrait pas forcément remonter à des dates précises entre le jardin d'Éden et la séparation et Christ, on n'a pas des dates très précises, mais on sait qu'à l'échelle de Dieu, c'est un temps qui n'a pas forcément été très très long si on regarde l'échelle de la création de la Terre, etc. C'est son temps à lui. Pour nous, les hommes, c'est un temps qui a paru très long. Si on prend du début du peuple juif jusqu'à la mort de Jésus, c'est un temps qui est long pour nous, les humains, nous qui vivons, quoi, 80 ans en moyenne. 3 000 ans, c'est déjà énorme, 4 000, 5 000, bon, pour nous, c'est immense. Pour Dieu, c'est rien. Donc, je vous invite à réfléchir au fait que le temps qu'il nous faut pour nous réconcilier avec notre femme ou avec notre mari ou avec nos enfants ou dans nos relations de couple avant tout. Il nous faut du temps pour nous réconcilier et pour pardonner à une personne. Donc, je vous invite aussi à réfléchir sur le temps qu'il a fallu à Dieu pour pardonner aux hommes. et je reprends les paroles que Dana, tu as citées tout à l'heure. Il faut effectivement, comment dire, il faut effectivement être rassuré sur le fait que de toute manière, tout ira bien. Il faut nous rassurer et la réconciliation viendra. C'est avant tout le temps de Dieu. Dieu a fini par se réconcilier avec les hommes et nous, nous pouvons toujours dans notre vie nous réconcilier avec Dieu comme nous pouvons nous réconcilier avec notre partenaire. Je vous invite à réfléchir à ça. Merci Seigneur de nous avoir donné au travers de toute la parole un exemple, un exemple que nous pouvons voir quand nous n'allons pas bien sur lequel nous pouvons nous reposer. Tu nous montres toutes les situations au travers de l'histoire du peuple que tu as choisi. Tu nous montres toutes les situations et tu nous rassures. Tu nous montres que quand ça va mal, ça va très mal. Nous allons nous sentir extrêmement isolés. Nous allons nous sentir tristes. Et quand ça va bien, tout va extrêmement bien. Tu nous parles de mariage, tu nous parles de noces, tu nous parles de cris de joie, Seigneur. Donc j'aimerais bien aujourd'hui que nous puissions tendre vers ces cris de joie, que tu nous redonnes tout l'espoir. Et merci Seigneur de nous montrer ton exemple. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada